2017 s'annonce décisif pour la paix au Mali. Dans sa traditionnelle adresse de nouvel an à la nation, le président malien Ibrahim Boubaka Keïta a annoncé la tenue en mars d'une conférence d'entente nationale. L'objectif majeur de cette assise, d'après le chef de l'État malien, est notamment l'application effective de l'accord d'Alger signé en définitive en juin dernier entre le gouvernement et les principaux groupes armés qui sévissent dans le nord du pays. Le nord du Mali est en proie depuis 2012 à la loi des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Mais depuis 2013, l'armée a repris du terrain avec le concours d'une opération armée française et des Nations Unies notamment.